Une école de tourisme à Paris, c'est une évidence, puisqu'on a démarré il y a une dizaine d'années à Troyes. Ça a pris l'ampleur, on est passé du bac plus 3 au bac plus 5. Les grands partenaires dans l'industrie du tourisme sont à Paris. Il nous appartient de venir à proximité d'eux pour développer l'alternance. Et on est certain que notre partenariat avec une école comme l'école du tourisme de Troyes va nous permettre de trouver et de développer non seulement des liens avec l'école, mais de trouver des nouveaux talents et de contribuer à des formations qui correspondent au métier d'aujourd'hui. On est ravis d'avoir noué ce partenariat pour accueillir des jeunes diplômés et des étudiants dans nos différents sites. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment trouvé un partenaire qui s'inscrit pleinement dans les valeurs d'innovation, de déploiement, de croissance et de diversité qu'on veut avoir aussi chez nous. On a besoin aujourd'hui de renouveler les talents, les profils dans un secteur qui est en pleine mutation. Et de réconcilier le temps de certains échanges dans les entreprises ou au sein d'une école, je dirais les enjeux d'une industrie, pour nous était majeur. La diversité, c'est ce qui nourrit le voyage, c'est ce qui doit nourrir nos développements, nous en tant qu'éditeurs de logiciels. Et on a besoin que ce talent émerge en France, donc on a besoin de l'ESC3. J'ai trouvé beaucoup d'innovation, beaucoup de transversalité et beaucoup de pertinence dans tous ces enseignements aussi diversifiés que dans le luxe, le digital, l'international, le design, etc. Je trouve que cette agilité qu'on a su créer au sein de l'enseignement était extrêmement importante et intelligente. Nous avions besoin de la proximité avec les entreprises du tourisme. C'est vrai que la majorité d'entre elles sont plutôt présentes autour de Paris. Et le fait d'être présents sur Paris va nous permettre d'avoir à la fois une proximité avec ces entreprises, tant du point de vue pédagogique, pour améliorer les contenus de nos cours, que pour permettre aussi aux étudiants de trouver plus facilement des stages et faire en sorte qu'à la sortie de leur formation, ils puissent aussi trouver facilement de l'emploi dans le secteur du tourisme.